Garde des Sceaux, Jean-Jacques Hurvois en déplacement aujourd'hui à la prison de Mont-de-Marsan où une expérimentation est en place depuis presque deux ans pour lutter contre la surpopulation carcérale qui atteint les 195% dans cette maison d'arrêt. Chloé Triomphe, le principe peut paraître fou sur le papier. On donne aux détenus la clé de leur cellule pour qu'ils puissent sortir dans la journée. Dans le bâtiment E à Villepinte règne un brouhaha inhabituel avec des détenus que l'on croise dans les couloirs avec souvent leur clé de cellule autour du cou. De 7h30 à 18h, ils ont accès libre à la douche, à la cour de promenade, au terrain de sport l'après-midi mais en échange, levé 7h30, corvée de ménage, de distribution de repas mais aussi d'ateliers d'éducation civique et un strict respect des règles, finalement beaucoup mieux accepté. J'ai connu la prison fermée pendant longtemps, là c'est la prison un peu plus ouverte. Sur moi aussi je vois un changement sur ma personnalité, le fait d'être enfermé en sulle, de cogiter toute la journée, c'est pas le top. Par rapport au bâtiment normal, c'est pas la même détention, ici on est très orienté vers l'insertion. Et côté surveillants, c'est aussi le quotidien qui change. Les rapports sont totalement différents, il y a beaucoup moins de tensions. Le surveillant redevient quelqu'un qui est accessible. C'est une évolution, plus être dans l'observation et le travail au quotidien avec les personnes et pas simplement dans l'ouverture de la fermeture de porte. Car en plus des règles imposées, le personnel distribue bons et mauvais points comme à l'école. A la clé, l'exclusion définitive ou des bonus comme des parloirs plus longs. Depuis sa mise en place en septembre, l'expérience a suscité une liste d'attente de 150 personnes. Reportage de Chloé Triomphe.